Bonjour, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique, médium et guérisseuse. J'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo assez rapprochée de la précédente, mais voilà, j'ai un petit peu du temps et j'avais envie de vous parler aujourd'hui du sujet des entités. C'était Maud, il me le semble, qui m'avait posé la question sous une des vidéos que j'avais faites avec Céline, ou je ne sais plus, mais bon, peu importe. Et voilà, j'ai eu pas mal de questions là-dessus, et puis j'ai fait plusieurs formations de magnétisme quantique, et voilà, il y a pas mal de questions autour des entités, ou de l'ombre en général. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo, une petite capsule pour vous présenter un petit peu tout ça. Donc il y a plusieurs types d'entités. Les entités, en fait, elles sont attirées par votre lumière, essentiellement, parce que vous apportez beaucoup de lumière dans l'humanité, et ça, c'est quelque chose qu'elles arrivent à percevoir, donc vous les attirez, et si peu que vous ayez une faille, une fêlure au niveau de votre aura, et bien en fait, elles vont se nourrir dans votre corps énergétique, dans les chakras. Donc voilà, elles se mettent au niveau des chakras, et puis elles aspirent l'énergie. Alors ça peut avoir divers effets, en fait, sur vous, suivant où elles sont positionnées, quand elles sont positionnées plutôt sur les chakras couronne, ou du troisième oeil, ça peut vous provoquer une certaine gourdeur dans la tête, ça peut vous provoquer des mâles de tête, la vision qui devient un petit peu floue, un peu des étourdissements, pas mal de petites choses comme ça. Bon, bah, si ça, au niveau de la gorge, vous avez bien deviné, vous allez être un peu enroué, vous allez vous racler souvent la gorge aussi, il va y avoir des petites choses comme ça. Au niveau du cœur, ça peut être assez agressif, vous allez pouvoir ressentir des fois comme des coups de poignard, ou quelque chose de très dérangeant, au niveau du corps astral, donc du plexus solaire. Celle-là, c'est des entités qui sont assez lourdes et assez nocives. Donc vous allez avoir des mâles de ventre, vous sentir comme si on vous rangeait un petit peu de l'intérieur, c'est vraiment pas très agréable, puis vous allez vraiment sentir un mal-être, quelque chose qui ne vous appartient pas. Voilà, et puis dans les chakras inférieurs, vous allez ressentir aussi pas mal de picotements, et puis ça peut vous atteindre, voilà, les reins, le foie, le pancréas, ces choses-là, comme si vous étiez rongé, et des fois, à plus pouvoir marcher, tellement ça vous fait mal. Et voilà, des fois, ça ne vous appartient pas, des fois, on se pose des questions, à savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne me suis pourtant rien fait, je n'ai pas trop bougé de chez moi, je n'ai pas dormi beaucoup, je n'ai pas mal dormi. Voilà, des questions qu'on peut se poser, mais en fait, ça, c'est vraiment des entités qui se mettent sur vous. Donc voilà, il peut y en avoir des mauvaises, dites un peu parasites, ou aussi entités, on va dire, maléfiques, mais ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Et puis, il y a aussi les âmes errantes, qui ont besoin d'énergie pour pouvoir errer, voilà, entre les deux mondes. Alors, les âmes errantes, ça peut être aussi des personnes qui sont décédées subitement, et qui ne savent pas forcément, en fait, qu'elles sont mortes. Donc voilà, moi, j'ai la chance de pouvoir faire les passages d'âmes, donc elles savent me trouver, ces âmes errantes, pour pouvoir passer vers la lumière. Voilà, elles viennent me contacter, me font un petit signe ou un petit bruit dans la pièce qui fait que je peux le faire tout de suite ou pas, mais voilà, c'est des âmes aussi qui sont assez patientes, et voilà, qui sont aussi très remercieuses, dans le remerciement, qui sont, voilà, qui... Alors, c'est souvent, en fait, que les âmes, en fait, qui errent entre les deux mondes, mais vraiment, dans mes visions, c'est vraiment des... Comme si elles erraient un peu comme des zombies, parce qu'elles sont dans le noir, en fait, elles savent pas où elles sont, elles sont perdues, elles essayent de communiquer, personne ne répond, alors elles se sentent seules, en plus. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est que le temps n'existe pas en dehors du plan terrestre, donc, qu'elles errent une journée ou 15 ans, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que, voilà, en lecture d'âmes, des fois, je fais des réaccompagnements de personnes qui sont décédées depuis quelques années ou beaucoup plus, et souvent, les personnes sont tristes pour me dire, mais ça fait tout ce temps-là qu'elles sont entre les deux mondes, tout ça, elles sont super tristes, mais des fois, on pleurait, quoi, et ça me touche beaucoup, mais je leur explique que, voilà, que le temps n'existe pas et que, pour elles, tout est OK, voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que c'est... parce qu'au final, rien n'est triste, c'est... C'est une phase, c'est une initiation encore de l'âme, et encore et toujours, j'ai envie de dire. Et voilà, bon, ben... Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, des fois, en fait, voilà, les âmes, elles sont attirées par votre lumière, et puis, la plupart d'entre vous sont susceptibles de pouvoir faire passer les âmes de l'autre côté, et c'est aussi ça que les âmes sentent chez vous, et c'est pour ça que, des fois, elles viennent vous voir. Donc, vous pouvez ressentir des petits picotements, des petites fraîcheurs au niveau des bras ou du visage, ou du cou, voilà, tout dépend de la sensibilité de chacun. Il peut y avoir des petits bruits dans la maison, des petits claquements, des petites choses comme ça, mais, voilà, il ne faut pas avoir peur, c'est juste un petit signe pour vous dire qu'elles ont besoin d'aide pour passer de l'autre côté, donc, voilà, il faut être plutôt dans l'accueil que dans la peur. Bon, ben, c'est facile à dire, mais moi, je suis passée par là. Pendant longtemps, j'ai eu peur de tous les bruits qu'il pouvait y avoir, tout ça, ça fait partie aussi du jeu, et puis, voilà, quand j'ai commencé à prendre vraiment confiance en moi, de mes ressentis, savoir si c'était une amérante, quelque chose de positif ou de négatif, de toute façon, on le sent vraiment dans l'atmosphère, vous allez sentir, voilà, s'il y a une certaine lourdeur dans la pièce, que vous voyez des ombres noires, tout ça, ça, c'est plutôt négatif. Donc là, il faut demander de l'aide à l'archange Michael, qui n'ont pas de répio, les deux, ou voilà, il faut demander de l'aide, en tout cas, pour vous aider à transmuter. Alors, ces parts d'ombre, justement, ça peut être vraiment des personnes de l'ombre qui sont attirées aussi par votre lumière, mais ça peut être aussi des parts d'ombre qui sont en train de, qui vous appartiennent, alors, dans cette vie ou dans les autres, donc passé, futur, et qui sont en train de se transmuter en lumière, et par la transmutation, voilà, il y a des choses qui se libèrent, et des fois, il y a des apparitions qui sont un peu, troublantes, mais pourtant, on sent au fond de soi que ce n'est pas forcément négatif, que ce n'est pas forcément mauvais, donc il faut être rassuré, bien respirer, voilà, essayer de se connecter à la 5D si vous y arrivez, et si vous n'y arrivez pas, vous demandez de l'aide, vous demandez, voilà, à l'archange Michael, de vous aider à transmuter, et aussi, il faut se pardonner d'avoir pu faire des choses dans des vies passées au futur qui n'étaient pas forcément très lumineuses, on a tous vécu ça, on a tous tué, on a tous été tués, ça fait partie de l'expérimentation de l'âme, mais voilà, il faut transmuter tout ça, ce n'est pas forcément toujours facile, des fois, c'est douloureux, des fois, c'est effrayant, mais tant que vous n'avez pas peur, en fait, on ne peut rien vous faire, et puis, en fait, ça fait aussi partie de l'initiation dans le parcours de flammes jumelles, parce que c'est aussi autorisé par la source, vous n'êtes pas seul, voilà, vous n'êtes pas livré à vous-même dans cette épreuve-là, ça, j'avais envie de vous le dire aussi, parce que c'est important de ne pas se sentir seul, et puis, et puis, voilà, la source a besoin que vous, en tant que flammes jumelles, vous épuriez déjà beaucoup de choses pour vous, mais aussi pour les mémoires de l'humanité, pour tout ce qui est guerre, homicide, toutes les tragédies, toutes les choses comme ça, on a besoin de transmuter toutes ces mémoires-là, et puis, tout ce qui est collectif, tout ça, on transmute aussi beaucoup, donc, on a beaucoup de transmutation à faire pour soi, pour soi-même, déjà, pour le jumeau aussi, voilà, si vous êtes dans un parcours flammes jumelles, vous le savez très bien, et, et voilà, pour le collectif, pour l'humanité, pour tout ça, enfin, je pense que vous commencez à connaître un peu la rengaine, mais, mais voilà, c'est important, les petits rappels, et puis, et puis, voilà, j'avais envie de vous faire ce petit sujet aujourd'hui, j'espère que ce sera bien complet, si vous avez d'autres questions, des choses que j'ai pas forcément parlé, dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, ou je laisserai les commentaires ouverts sur cette vidéo, et puis, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences, et voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501